bed in shop c'est comme son nom l'indique on transforme des shops des boutiques en hébergement insolite donc en bed pour que une clientèle d'affaires et de loisirs puisse dormir dans le centre historique de roman les la problématique auxquelles j'étais confronté c'est des bons commerciaux à louer à vendre et l'idée que j'ai eu c'est avec les jeunes travailler avec les jeunes puisque c'est important de les intégrer les habitants eux ils allaient faire une partie du mobilier à base de bois recyclé et dans ces boutiques vacantes on allait mettre le mobilier créé par les jeunes pour faire dormir des clients en transformant ces boutiques vacantes parce que c'est des boutiques insalubres en hébergement insolite on va attirer une clientèle qui a un niveau de panier un niveau de vie plus élevé que la moyenne du quartier et donc ces personnes vont pouvoir aller au restaurant aller dans les commerces et injecter de l'argent dans l'économie locale tout est basé sur la raison d'être la raison d'être de la revitalisation d'un centre historique donc je me suis approprié les concepts de l'ESS et en fait c'est un tout c'est très fin je peux pas sortir une partie c'est tout un briquet ça crée un cadre ça veut dire que c'est facile entre guillemets quand on décide et quand on a cette volonté de suivre ce chemin de voilà on sait que si on va trop à droite ou trop à gauche on sort du cadre et donc c'est plus bon donc j'essaye tout le temps d'être cohérent avec les valeurs que je porte et en fait c'est pas un problème c'est pas bien non plus c'est juste que c'est comme ça Ce qui m'a frappé c'est justement de me rendre compte que ce qui les anime leurs caractéristiques personnelles finalement infusent l'ensemble des niveaux de fonctionnement des bed in shop et donc ça je trouve que c'est une vraie une vraie force et en même temps ça peut être aussi une faiblesse sur laquelle on a eu l'occasion de réfléchir donc la raison d'être en ce qui concerne bed in shop c'était vraiment finalement d'essayer de redécouvrir repenser et redéfinir ce qui ce qui donne tout le sens de leur mission à leurs activités au quotidien donc peut-être que ça facilitera effectivement l'appropriation des valeurs qui sont constitutives du modèle parce que l'objectif aujourd'hui c'est justement d'essayer de faire grandir ce projet et de le voir se concrétiser dans d'autres villes qui ont connu les mêmes péripéties que Romand. Priora sur le chemin que je prends m'accompagne puisque il m'aide à fixer un peu les bordures donc il m'aide à cadrer et donc c'est une aide parmi d'autres sur le chemin. Et deuxièmement c'est un réseau puisque en rencontrant les gens qui de Priora qui nous accompagnent ça nous ouvre d'autres réseaux. Là on rencontre des gens qui nous font rencontrer des gens, on rencontre des idées qui nous font avoir d'autres idées et Priora c'est un peu ça aussi. Musique 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 Musique